– Alors on commence par, puisque nous sommes jeunis par le canard, tiens, pourquoi pas ? – Oui, c'est le canard de la semaine, un article très intéressant dans le canard enchaîné de cette semaine, qui se demande pour dire les choses si les Américains ne prennent pas parfois les Européens pour des imbéciles. Il s'agit du traité TAFTA, je vous rappelle, le TAFTA c'est ce grand traité économique négocié en ce moment entre l'Europe et les Etats-Unis, qui est très critiqué parce qu'il prévoit que désormais, une entreprise qui s'estime lésée par la loi d'un pays, et bien cette entreprise pourrait attaquer ce pays et obtenir des dommages et intérêts. Ça se fait déjà dans certains pays, les USA par exemple ont réussi à imposer ce système à l'Egypte, du coup quand l'Egypte, il y a peu, décida d'augmenter son salaire minimum, et bien elle s'est faite attaquer par une multinationale qui disait c'est un manque à gagner pour nous. Autre exemple, vous le voyez, l'Uruguay qui lança récemment une campagne anti-tabac, et bien Philippe Maurice attaqua l'Uruguay et lui réclama des indemnités. Alors la bonne nouvelle, écrit le canard enchaîné, c'est que l'Europe commence à se rebeller contre ce traité qu'on n'a pas encore signé. Il y a eu 200 000 manifestants en Allemagne le week-end dernier, et écoutez notre ministre du Commerce extérieur qui a dit « L'Europe multiplie les offres sur tous les sujets à propos de ce traité, et elle ne reçoit aucune contrepartie sérieuse. Par exemple, les USA exigent un accès total à nos marchés publics, mais ils refusent que nous, Européens, ayons accès à leur marché public. » Pourquoi se gêner ? C'est tellement simple. Alors ça m'amène à cet autre article paru sur le site de l'Argus Auto. Pourquoi l'Argus ? Parce qu'il s'agit de Volkswagen. Là aussi, l'article cible les Américains. Alors bien sûr, Volkswagen a triché. Ça, personne ne le conteste. Mais l'auteur trouve bizarre toutes ces affaires qui sont révélées par les Américains et qui, comme par hasard, touchent toujours des entreprises non-américaines. Voyez cette phrase ? Soudain, l'Amérique, qui pollue la planète sans vergogne depuis plus de 100 ans, se découvre écolo et lève de nouvelles barrières de protection. Ça nous rappelle, dit l'article, l'affaire du benzène dans le Perrier. Rappelez-vous, c'était en 90, ça ne nous rajeunit pas. Les Américains découvrent soudain du polluant, un polluant du benzène, dans du Perrier, mais dans 16 bouteilles seulement de Perrier sur des millions. Pollution très limitée, vite jugulée, mais l'affaire va être montée en épingle et la société Perrier s'effondrera. Comme par hasard, elle était en train de devenir numéro 1 aux Etats-Unis. C'est étrange. Faut-il y voir une coïncidence ? Article donc sur le site de l'Argus Automobile. Ça s'appelle du protectionnisme. On peut plaider ça devant les tribunaux internationaux ? Ou alors ils ne reconnaissent pas les tribunaux internationaux ? Alors, ça prend très longtemps. Les Américains voudraient que ce soit des tribunaux qui ne soient pas internationaux, mais des tribunaux gérés par des avocats d'affaires qui, en général, sont américains. C'est étonnant. Et la boucle est bouclée. Elle est fort, hein ? Oui, c'est un métier. Autre sujet où le business semble se moquer un peu du monde. Article dans les échos au sujet des médicaments qui menaceraient la sécu. Le journal s'alarme de ces nouveaux médicaments de plus en plus chers. Il y en a un qui marche très très bien contre l'hépatite C, par exemple, mais qui coûte 56 000 euros par patient. Alors, ça rapportera en plus 10 milliards par an au laboratoire qu'il fabrique. Les échos disent que la sécu devrait être un peu plus méchante avec les labos, en les menaçant, par exemple, de refuser ces nouveaux médicaments, même s'ils sont très bien, parce que, comme par hasard, quand on les refuse, le prix baisse subitement. Donc, article intéressant. Dans les échos, enfin, je termine sur cette note médicale. Médicale et juridique parce que c'est une vraie révolution dans le droit français reprise par tous les journaux. Pour la première fois en France, une personne vient d'être reconnue par la justice comme étant de sexe neutre. Vous voyez ici le Figaro et le Parisien aujourd'hui en France. Alors, c'est un monsieur ou une dame, d'ailleurs, en Touraine, qui, médicalement, a les caractéristiques physiques des deux sexes. C'est très rare, mais enfin, ça arrive quand même. 200 naissances en France chaque année à peu près. Donc, il a enfin obtenu, à 65 ans, que son état civil soit marqué neutre. Les journaux disent que c'est un progrès parce que, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on forçait à choisir un des deux sexes avec parfois des traitements médicaux très lourds. Vous voyez aussi Libération ou La Croix sur cet étonnant sujet. Absolument toute la presse ce matin. Merci beaucoup. C'est la semaine du goût en ce moment. Vous le savez, l'occasion pour nous, avec Brigitte Fanny Cohen, de parler d'une étude très sérieuse. Écoutez, merci, elle dit, manger régulièrement épicé prolongerait l'espérance de vie. Ah bon, sans blague, même au petit déjeuner. Bye, bye.